Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au sujet du 14 mars 2023, Polynésie, spécialité maths, exercice numéro 1, on est sur des probabilités et des suites, d'accord ? L'exercice, vous avez l'air qui va très vite, c'est un exercice, on peut dire, de première, c'est ce que je fais régulièrement avec des F de première, l'étude d'une suite arithmético-géométrique, on rappellera tout ce qu'il faut, bonne révision, très rapide, une première question un peu sur les probas, qui nous permet justement d'arriver à ces suites. Donc, on lit bien le texte, on est parti. Chaque jour, un athlète doit sauter une haie en fin d'entraînement. Son entraîneur estime, au vu de sa saison précédente, que... Et là, c'est des probabilités conditionnelles qu'on vous donne. Si l'athlète franchit la haie un jour, il la franchira dans 90% des cas le jour suivant. Et en jaune, si l'athlète ne franchit pas la haie un jour, alors dans 70% des cas, il ne la franchira pas non plus le lendemain. On donne des noms aux événements, donc RN, c'est un événement, c'est l'athlète réussit à franchir la haie lors de la énième séance, et PN, c'est la probabilité, justement, de cet événement RN. On vous donne la probabilité 0, c'est-à-dire la probabilité que l'athlète réussisse à franchir la haie lors de la zéroième séance. Donc, on va considérer ici qu'il y a un entraînement qui est numéroté 0, et donc à cet entraînement, il avait 60% de chances de passer la haie. Voilà. Donc, une fois qu'on accepte ce P0, on aura donc un P1 à la première séance, un P2 à la deuxième, etc., etc., etc. Voilà. Donc, maintenant, on va remplir l'arbre. Alors, on va traduire tout d'abord les deux premières phrases, celle qui est en verte. Qu'est-ce que c'est ? C'est une probabilité conditionnelle. Si l'athlète franchit la haie, donc c'est si un jour, n, il a franchi, donc c'est si il y a l'événement RN, eh bien, quelle est la probabilité de réussir le lendemain ? Donc, c'est P2RN plus 1, sachant RN, et ça, c'est 0,9, puisque c'est 90%. Donc, quand on a RN, puis RN plus 1, ici, on va mettre 0,9, c'est tout. Donc, complément 1, on met 0,1 ici. La deuxième phrase, en jaune, s'il ne franchit pas, donc si on a RN bar, la probabilité qu'il ne franchisse pas non plus, c'est donc RN plus 1 bar. Ça, c'est 0,7. Donc, dans l'arbre, c'est donc le chemin du bas. 0,7, et donc par complément 1, on a 0,3 ici. Voilà. Il n'y a pas à justifier. On complète juste les pointilles. Deuxième question. Justifier en vous aidant de l'arbre que, pour tout tel, on a ceci. Alors, probabilité totale, qu'est-ce qu'elle peut nous dire ? La probabilité de RN plus 1, c'est donc la probabilité de l'événement RN plus 1. Si je prends dans l'arbre, il y a deux façons d'arriver à RN plus 1, soit en passant par RN d'abord, soit en passant par RN bar. C'est ce chemin ici, vous voyez ? Donc, ça veut dire que c'est probabilité totale, probatotale, C'est P2RN inter RN plus 1, plus P2RN bar, le compteur de RN, inter RN plus 1. P2RN inter RN bar, ça veut dire que c'est mon premier chemin, celui de yo. C'est donc P2RN multiplié par P2RN plus 1, sachant RN, plus ici P2RN bar, fois P2RN plus 1, sachant RN bar. Tout ça, j'ai des chemins dans l'arbre. Le premier, je répète, il est ici. Donc, si on calcule les probabilités, ça fait PN fois 0,9, plus ici P2RN bar, c'est-à-dire 1 moins PN, fois 0,3. C'est le chemin ici qui passe là, vous voyez ? Ici, d'abord ici, ensuite là. Je regarde, ça me fait 0,9 PN, je développe les parenthèses, plus 0,3 moins 0,3 PN. On regroupe les PN ensemble, j'ai donc 0,6 PN plus 0,3. C'est exactement ce qu'on voulait. Et donc ici, on peut prendre évidemment soit N appartenant à R. Donc, conclusion, pour tout N, on a bien la relation demandée. Maintenant, question 3, et vraiment j'insiste, ça c'est un travail de première. Donc ici, on nous dit que pour tout N appartenant à N, on étudie donc la suite UN égale PN moins 0,75. C'est ce qu'on appelle une suite auxiliaire qui va nous aider à trouver PN. D'accord ? Montrer que cette suite est une suite géométrique. Donc, comment on fait ? Eh bien, on écrit soit N appartenant à N. D'accord ? On va partir donc de UN plus 1. On écrit UN plus 1. Qu'est-ce qu'on peut dire sur UN plus 1 ? Eh bien, d'après cette relation qu'on écrit pour N plus 1. On peut, puisque N plus 1 est plus grand que N. Donc ici, ça fait UN plus 1 égale PN plus 1 moins 0,75. Ça, c'est valable pour toute N. Donc, je remplace ici UN plus 1, j'écris donc PN plus 1 moins 0,75. Ensuite, PN plus 1, d'après la relation de récurrence qui définit PN, c'est 0,6 PN plus 0,3 moins 0,75. On met ensemble le 0,3 et le 0,75. Donc, une soustraction moins 0,45. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, factoriser par 0,6 PN moins 0,45 sur 0,6. On calcule 0,45 sur 0,6. Ça fait 4,5 sur 6. Et ça, ça fait 0,75. Ça fait 3 quarts. Et on retrouve entre parenthèses, eh bien, exactement UN. Donc, 0,6 UN. Ça, c'est une première façon d'arriver à 0,6 UN. Il y a une deuxième méthode. Et la variante est à ce niveau-là. Ici, à la place de PN, vous savez que UN, c'est PN moins 0,75. Donc, PN, c'est UN plus 0,75. Donc, si vous voulez ici, il y a une petite variante. On remplace PN par UN plus 0,75 moins 0,45. Et comme tout va bien se passer, en développant 0,6 fois 0,75, ça va donner 0,45. Et comme il y a moins 0,45, eh bien, les deux termes, il me restera, voyez aussi, 0,6 UN. Donc, dans tous les cas, on a la même conclusion. Cette conclusion, elle est la suivante. On avait pris N quelconque, donc, quel que soit N appartenant à N, UN plus 1 est égal à 0,6 UN. Et ça, c'est exactement une caractérisation d'une suite géométrique. Donc, UN géométrique de raison 0,6 avec un premier terme, donc, U0, qui est égal à quoi ? Alors, je rappelle, parce que je l'ai effacé, mais je vais le remettre. Donc, UN égale PN moins 0,75. D'accord ? Donc, ici, U0 vaut P0 moins 0,75. P0, c'est égal à 0,6. 0,6 moins 0,75, ça fait moins 0,15. Voilà. Maintenant, comment on continue ? Eh bien, comme UN est géométrique de raison 6, eh bien, ça veut dire qu'on peut donner ce qu'on appelle la formule explicite, ou le terme général. Un, c'est donc U0 fois la raison. Alors, si je l'appelle ici Q, la formule, c'est U0 fois Q puissance N. Donc, ici, moins 0,15 fois 0,6 puissance N. Et vous voyez, dans la suite, ça, on le retrouve ici. C'est ce tout morceau-là. Maintenant, on sait que, or, eh bien, on a dit tout à l'heure, quel que soit N, donc toujours appartenant à N, PN, c'était UN plus 0,75. Vous vous rappelez, j'avais obtenu ça ici, en mettant le 0,75, de l'autre côté, par addition. Ça faisait UN plus 0,75 égale PN. Donc, ici, PN égale UN plus 0,75. D'accord ? Donc, comme je connais UN, eh bien, quel que soit N, PN, c'est donc 0,75 plus UN, c'est-à-dire 0,75 plus le moins 0,15 fois 0,6, puissance N. C'est bon ? C'est exactement ce qu'on vous demandait de montrer. Donc, on peut continuer. Maintenant, convergence de PN. Alors, 0,6, c'est entre 0 et 1. Donc, 0,6 puissance N tend vers 0, quand même, tend vers plus l'infini. Et ça tend vers 0 en décroissant, si vous en avez besoin, puisqu'on a un nombre positif, ici, comme raison, entre 0 et 1, strictement. Donc, par somme et produit, tout simple, par somme et produit, la limite de PN quand N tend vers plus l'infini, c'est donc 0,75, moins 0,15 fois 0, c'est donc 0,75. Et donc, PN est convergente, donc converge, vers 0,75. Interpréter la valeur L dans le cadre de l'exercice, on peut dire qu'avec le temps, la probabilité qu'il réussisse à franchir l'arrêt tend vers 0,75. Rapidement, la partie B. Après de nombreuses séances, l'entraîneur estime que l'athlète franchit chaque E avec une probabilité de 0,75. C'était notre limite, d'ailleurs. Et ce, indépendamment d'avoir ou non franchi les précédentes. On note X, la variable aléatoire, qui donne le nombre de Rés franchis par l'athlète à l'issue d'un 400 m, qui comporte dillets. Quelle est la nature des paramètres de la loi de probabilité suivie par X ? Alors, on répète 10 fois de façon indépendante d'une même expérience de Bernoulli. Bernoulli, donc, on est dans un schéma de Bernoulli. Ça veut dire que X, qui compte le nombre de succès, suit la loi binomiale de paramètres. Donc, N égale, c'est le nombre de répétitions, c'est les diets. Et P, c'est là, le succès. Donc, ici, on compte le nombre de succès, donc c'est 0,75. C'est tout. Déterminé à 10 moins 3 la probabilité que l'athlète franchisse les diets. Donc, on cherche P de X égale à 10. Alors, si vous avez appris votre cours, ça fait 10 parmi 10. Le succès à la puissance 10. L'échec, 0,25 à la puissance 0. Autrement dit, 10 parmi 10, ça vaut 1. Ça fait 0,75 à la puissance 10. On prendra la calculatrice pour faire tout ça. P de X, supérieur ou égal à 9. Eh bien là, ça veut dire que P, enfin, que X vaut 9 ou 10. Donc, on ajoute P de X égale 9 et P de X égale 10. On va prendre la calculatrice. Ça va aller très vite. Voilà, je prends une casio statistique. Donc, le numéro 2, distribution binomiale. Je vais faire du P de X égale. Donc là, pour l'instant, il y a 10 sauts. le succès est à 0,75. D'accord. Et je veux 10 succès. Donc, je mets 10. Voilà, 0,056 à 10. On notera le résultat. Maintenant, on prend P de X égale 9. Voilà. 0,188. On additionnera les deux pour la troisième question. Sinon, pour la troisième question, on peut aussi utiliser les menus qui font du supérieur ou égal. Donc, voilà. On fait... Donc, on est entre... On est lower à 9. Un upper à 10. Donc, on est entre 9 et 10. 0,244. Voilà. Ce petit exercice est terminé. À très bientôt. C'est... ... ...